Bonjour tout le monde, c'est Nat ! Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux jeux que j'aime vraiment beaucoup et que je compare souvent à Oracle of Audities. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous les montrer tous les deux en même temps. Je n'ai jamais fait de vidéo sur le premier jeu et je viens de recevoir le second Oracle de la même hauteur et c'est ça qui m'a décidé à vous faire cette vidéo pour vous les faire découvrir. Je pense que ces jeux ne sont pas très connus et ne sont pas exploités à leur juste valeur et donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, c'est l'auteur qui a fait le Witchbone Tarot. Donc je vais vous remontrer juste quelques illustrations du tarot. Donc le tarot, il a un dos comme ça et donc c'est un tarot qui est très spécial puisqu'il va avoir des illustrations assez sobres assez monocordes au niveau des couleurs. On a du gris, du noir, du rouge et puis je ne sais même pas si on peut dire du blanc. Oui, un petit peu, quelques touches de blanc. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très 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 spécial qui est assez sombre. Il ne va peut-être pas plaire à tout le monde mais moi je trouve qu'il est parfait pour la saison par contre. C'est vrai que jusqu'à présent, je ne travaillais pas forcément avec mais j'avoue que pour l'hiver, il me tente assez. Finalement, il a des couleurs assez Noël je trouve. Voilà, donc bon, peut-être que je vais l'explorer un petit peu plus en profondeur dans les semaines qui viennent. On verra. Mais c'est un très beau jeu dans tous les cas et voilà, il est vraiment très spécifique. Après, il faut aimer bien sûr mais moi je le trouve très beau. Donc ça, c'est son tarot à Aubresib, c'est son nom. Et elle a également fait deux oracles. Donc le premier oracle, c'est le Witchbone Astrologie Oracle que je vais vous montrer dans deux petites secondes. Et le second que je viens de recevoir il y a quelques jours, c'est le Witchbone Oracle. Voilà, donc il y a Astrologie et Witchbone tout court, en gros. Donc celui-ci, elle a failli ne jamais le publier et puis avec la pression des fans sur Instagram, elle s'est finalement décidée à le faire et elle a très bien fait. Et donc celui-ci, vous l'aurez compris, c'est un oracle astrologique. Voilà. Alors justement, cet oracle astrologique, il me fait un peu penser à l'oracle astrologique de Claire Gutscheid de Black and the Moon qui a également fait un oracle dans le même style un peu. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Alors celui-ci est quand même différent. Les illustrations sont quand même différentes. Mais je trouve que l'état d'esprit et l'énergie sont un peu similaires. Et c'est évidemment ce type de jeu qui m'attire. Donc voilà, ce n'est pas un mystère si j'ai décidé de l'acquérir. Donc je l'ai depuis quelques mois. C'est un jeu avec lequel j'essaie de travailler régulièrement. Il y a des périodes où je travaille beaucoup avec, d'autres périodes où je travaille moins. Mais quand je travaille sur l'astrologie, les planètes, les phases lunaires, etc. J'aime bien travailler avec celui-ci. Et celui donc de Claire Gutscheid. Donc, je vais commencer par vous montrer la carte de présentation. Alors vous avez une carte qui fait office de guidebook, on va dire. Donc vous avez les noms des signes du Zodiac avec chaque fois l'élément auquel ils sont associés et un mot-clé. Et de l'autre côté, vous avez le nom des planètes. Avec un mot-clé. Voilà comment se présente cet oracle. Alors le dos est comme ça. Il est magnifique, je trouve. Mais elle a fait une seconde édition. Et dans la seconde édition, je crois que le dos est différent. Il me semble qu'elle a repris le dos du tarot en bleu. Voilà, donc en fait, en gros, c'est ça. Mais en bleu, le même bleu que ça. Et moi, j'aime bien que celui-ci soit différent. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui aimeront que les trois jeux qu'elle a créés aient le même dos. Puisque du coup, ils ont tous le même, mais de couleurs différentes. Moi, j'aime bien que ce jeu astrologique soit comme ça. Parce que ça me rappelle le ciel. Et c'est logique. Voilà. Moi, je le préfère celui-ci. Donc je suis contente d'avoir cette édition-là. Alors, là, on a la carte de la pleine lune. Donc voilà, c'est magnifique. Très jolies illustrations. Le fond est sobre. Moi, je trouve que tout a été bien choisi. Là, on a les gémeaux. Donc vous voyez qu'il y a quand même de la symbolique. Vous avez par exemple deux masques. Un qui sourit, un qui fait la grimace. Dans l'élément, vous avez comme des plumes de pan à l'intérieur. Et vous avez le symbole astrologique. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc le gémeaux, c'est symbole d'air. Et là, vous avez le symbole de l'air qui est aussi mentionné. Donc je trouve ça assez intéressant. Là, on a le taureau. Donc là, c'est un symbole de terre. On a le symbole du taureau. Puis on a l'animal. La planète Mercure. Donc vous avez chaque fois le symbole de la planète qui est associé. Et vous avez le nom des cartes discret en bas des cartes. Je trouve ça très bien. J'aime bien la police d'écriture. Donc voilà, un jeu vraiment très bien fait. Un beau jeu astrologique pour ceux qui aiment ça. L'éclipse lunaire. Magnifique. Jupiter. Mars. Alors, c'est un jeu qui se travaille comme un oracle normal. Puisque vous avez des mots-clés associés aux cartes. Donc selon les cartes que vous allez tirer, ça va vous donner des messages à travers ces mots-clés. Après, ceux qui connaissent bien les planètes auront davantage d'informations. Mais c'est un jeu qu'on peut travailler même sans connaître les planètes. Et justement, ça nous les fait connaître. Ça nous permet d'apprendre les symboles. Donc je trouve ça très intéressant. Saturne. Neptune. Je vois sur l'écran que j'ai l'air super fatiguée. J'ai les yeux... Mais alors ça, c'est la faute de Caramel, un de mes chats, qui à 4h du matin a subitement décidé d'embêter mon autre chat. Rikiki. Et du coup, ça a été un peu la bagarre à 4h du matin. Donc j'ai dû en faire sortir une des deux. Parce qu'elle voulait sortir. Et j'ai gardé l'autre, mais j'ai mis du temps à me rendormir. Donc du coup, j'ai eu une nuit très courte. Et je trouve que ça se voit. Il est un peu tard là en plus. Donc j'ai un petit peu du mal. Voilà. Donc là, on a les phases lunaires par exemple. Dernier quartier. La lune J-Buzz décroissante. La lune J-Buzz croissante. Le premier quartier. Le premier croissant. Le soleil. Elles sont magnifiques. Vraiment, je les trouve très très belles. En plus, ce que j'aime bien, c'est que le fond des cartes avec les signes du Zodiac change aussi. Donc ça, c'est sympa. Par exemple, là, vous avez un petit peu comme du violet. Donc voilà, c'est assez joli aussi. Capricorne. Là, pour le Sagittaire, vous avez un gris bleu. Pour le Scorpion, comme du rouge grenat. Je trouve ça assez bien fait. La balance. Le lion. Éclipse solaire. Le verso. Les poissons. Les poissons. Et le cancer. Voilà. Donc avec l'élément eau, vous voyez qu'il y a comme de l'eau un peu à l'intérieur. Donc très sympa. Vraiment très très chouette. Une fois que j'ai reçu ce jeu, donc que j'ai commencé à travailler avec, quelques temps après, quelques semaines après, l'auteur a envoyé un message comme quoi elle allait ressortir ce jeu. Donc seconde édition. Mais cette fois, elle allait y ajouter les maisons du Zodiac. Alors, j'ai un peu regretté parce que je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé avoir les maisons pour travailler dessus, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment. Donc je voulais commencer à regarder un petit peu ce que ça pouvait m'apporter aussi au quotidien, dans ma pratique, avec mes clients, etc. Et elle m'a gentiment proposé de m'envoyer seulement les 12 cartes. Donc j'ai trouvé ça super. Et en fait, pour tous les gens qui avaient la première édition, elle a eu la gentillesse de seulement envoyer les 12 cartes supplémentaires. Alors le seul problème, c'est qu'en fait, ça ne rentre plus dans la boîte. On ne peut rentrer que le jeu qu'on a reçu à l'origine. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sac d'un autre jeu dont je ne me servais pas pour l'autre jeu. Et voilà, je les mets là-dedans. Alors, là, je les ai dans l'ordre, par contre, pour vous les montrer. Donc là, c'est la carte de présentation avec les 12 maisons. Donc chaque fois, vous avez un mot-clé. Et là, vous avez donc le même dos, forcément, puisque c'est du coup un même jeu. Ça va avec le jeu que je viens de vous montrer. Allez, donc là, on a la première maison. Donc là, c'est toujours associé à un signe du Zodiac et à une planète. Donc chaque fois, vous avez un symbole, on va dire, comme la fleur qui va représenter un peu le mot-clé. Vous avez le symbole astrologique associé et vous avez le symbole planétaire associé. Donc ça, c'est vraiment sympa. La seconde maison, par exemple, qui va être tout ce qui est possession, tout ce que l'on possède. Je regarde ma petite fiche parce que je ne les connais pas toutes. La troisième maison, l'expression. Donc là, on voit un oiseau qui chante. Donc c'est la communication. Voilà. La quatrième maison. La cinquième. Elles sont très belles. Elles ont de belles couleurs. La sixième qui va représenter tout ce qui est santé. Par exemple, on voit qu'il y a le symbole de Mercure et de la Vierge. La septième maison. Donc c'est un cœur avec un puzzle et il manque une pièce. Donc c'est assez évocateur et ça va être les relations. Je trouve très intelligent la façon dont elle a illustré en fait ces cartes. La huitième maison. Donc là, on est avec la carte qui va représenter la mort un peu. La deuxième maison qui est rattachée à la philosophie. Voilà. Là, je vous dis les mots-clés. Je ne m'étale pas dessus. Je suis encore en plein apprentissage. La dixième maison. La carrière. Tout ce qui est professionnel. Donc on peut imaginer monter cette montagne. Monter les échelons. Donc ça peut faire effectivement penser à une carrière. La onzième maison. C'est tout ce qui est société. On voit des petites abeilles. Donc ça peut évoquer effectivement la société au sens général. Et là, douzième maison qui va représenter le moi profond. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Maintenant, je vais les mettre ensemble. Et donc ce jeu, il est magnifique. Voilà. De très, très jolies cartes. Donc voilà. Je me languissais en fait de vous le présenter. Et puis bon, après une chose, l'autre. C'est vrai que j'ai des jeux que je ne vous présente pas systématiquement. Mais là, aujourd'hui que j'ai reçu le second oracle, j'avais envie de vous en parler. Alors, ce second oracle justement, c'est celui-ci. Le Witchbone Oracle. Donc ça, c'est la petite boîte. Alors, il est assez sombre. Mais en fait, ce que j'aime bien, et je vous en reparlerai dans les jours qui viennent, puisque j'ai prévu de reparler un petit peu de ce type de jeu en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut travailler avec les chakras. Donc un peu comme Oracle of Audities, troisième édition. Il y a des cartes qui se rapportent aux chakras. Il y a des cartes qui se rapportent aux éléments. Donc voilà pourquoi ça me fait penser à Oracle of Audities. Parce qu'il y a quelques similitudes. Bon, sauf que là, il n'y a pas 90 cartes. Là, il y en a 32 dans celui-ci. 32 plus, je ne sais pas combien il y en a dans celui-là. Dans l'astrologique, bon, ça fait quand même un beau jeu. Si on les utilise ensemble, ça fait quand même un certain nombre de cartes. Donc, on va regarder le Witchbone Oracle. Donc, elle a failli ne jamais publier. J'ai un poil de chat, je crois. Parce qu'elle pensait qu'il ne plairait pas forcément. Et puis, c'était un jeu qui était assez personnel, de ce que j'ai compris. Et puis finalement, elle s'est décidée sous la pression des gens. Voilà, qui adoraient chaque fois qu'elle postait des photos. Donc là, on a par exemple Grounding. Alors, j'ai appelé ma carte, dans mon oracle, j'ai appelé ma carte du chakra racine exactement comme ça. Il y a un arbre aussi. Donc voilà, ça m'a fait sourire en fait. Donc ça, c'est la carte de l'ancrage. Et on a le symbole du chakra avec la couleur du chakra, donc le rouge. Le chakra sacré séduction. Donc, c'est un orange qui tire un peu sur le marron. J'aurais préféré un orange plus vif. Mais enfin, je sais que c'est le symbole du chakra sacré. Donc, séduction. Pour le chakra du plexus solaire, on a les viscères. Le chakra du cœur, bienveillance. J'adore. J'adore ce style de jeu. Ça me parle vraiment beaucoup. Alors, ça peut paraître sombre pour certaines personnes. C'est vrai que dans ce jeu-là, particulièrement, il y a des cartes sombres. Mais, sur le coup, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très sombre. Et en le découvrant sur plusieurs jours, finalement, il n'est pas si sombre que ça. Et c'est plutôt un jeu de soins. C'est pour s'auto-guérir, pour les blessures du passé, etc. Donc, je le trouve très bien. Alors, expression. Ça, c'est le chakra de la communication. Donc, le chakra de la gorge. L'intuition. Le chakra du troisième œil. Donc, avec une licorne. Sympa. Et l'éveil. Le chakra coronal. Ou couronne. Donc, très, très beau. Vraiment, les cartes des chakras, je les aime beaucoup. Alors, ensuite, on a des cartes sur les éléments. Et chaque fois, on a une carte plus positive et plus négative. Donc, ça, c'est pas mal aussi, je trouve, pour connaître nos déséquilibres, etc. Donc, là, par exemple, au niveau positif, pour la terre. L'élément terre, on a la stabilité. En moins positif, on a froid, immobile. Respire, pour l'élément air. Donc, là, avec des couleurs, des poumons qui ont l'air en bonne santé. Donc, là, c'est la carte positive de l'élément air. Et gravité, c'est la carte moins positive. Les couleurs sont plus foncées. Là, on a la carte soigner, se soigner, guérir, guérison. Voilà, donc, avec l'élément eau. Donc, des jolies couleurs. Alors, c'est vrai que ce poisson, il lui reste que les arêtes. Mais donc, c'est pour ça qu'on dit guérison. Si on est malade émotionnellement ou physiquement, bon, ben là, il y a la guérison qui arrive. Donc, c'est une carte assez positive. Et là, bon, profondeur, là, elle est un petit peu moins positive, celle-là. On a quelque chose d'ancré qui n'est pas forcément bon. Voilà, avec ces couleurs un peu foncées, etc. Donc, moi, je les ressens très fort. C'est un jeu qui vibre beaucoup en moi. Voilà, je ne dis pas que je le mets à égalité avec Oracle of Audities parce que personne, enfin, pas personne, mais aucun jeu, pour moi, ne peut arriver au même niveau énergétique et au niveau du lien que j'ai avec ce jeu. C'est très particulier. Mais celui-ci est quand même très intéressant. Donc là, pour l'élément feu, on a la carte enflammée, donc qui est plutôt positive, et celle-ci est plus négative. Couvée, donc là, c'est... Voilà, on voit des têtes de mort avec de la fumée, donc comme des gens qui s'intoxiquent, donc couvée dans le sens enfermée, en fait. On s'étouffe. Et puis, vous avez donc d'autres cartes qui sont à la fois certaines positives et négatives, encore une fois. Donc, chakra, élément, et là, on a d'autres cartes. Donc là, on a, par exemple, conjure. Donc là, c'est, par exemple, une carte que je vois comme de la protection. Conjurer le mauvais sort. Et à l'inverse, on a la malveillance. Donc là, c'est quelque chose de négatif. Avec cette tête un peu de démon. Alors, désillusion. Donc là, on va être dans une carte un peu de la déception. Et là, on a carrément la désolation. Donc, c'est le désert aride, là. Poison. Là, on est dans les cartes négatives, assez, quand même. Là, on a... Alors, dévieuse, c'est pas diabolique, c'est plutôt sournois, en fait. C'est quelqu'un de sournois, qui va faire les choses dans notre dos, etc. Donc là, c'est pas très chouette non plus. La restriction. Avec comme un serpent qui étouffe un oiseau, en fait. Alors, celle-ci est plus positive. L'euphorie, avec toute pleine de couleurs, là. Voilà. Face essieu, donc là aussi, on a des belles couleurs. Férocité. Assez impressionnante. Le désespoir. Pas très positif non plus. Éruption. Donc, celle-ci, moi, je la trouve plutôt positive. Elle me fait penser à la créativité, en fait. Avec ce mélange de couleurs. C'est comme une éruption de créativité qui est en nous. Voilà. Il n'y a pas de guidebook, en fait, avec ce jeu. Donc, on l'interprète un peu comme on le ressent, en fait. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas fait de guidebook. Pour que chacun puisse l'interpréter à sa façon. Connexion. J'aime beaucoup celle-là. Elle est très, très belle, je trouve. Donc, assez positive. Libération. Positive aussi, avec le papillon de la transformation. Donc, on va être libéré de quelque chose qui était lourd. Alors, réclusive. Donc là, on a une tortue qui est repliée sur elle-même. Donc, ça va être un petit peu comme l'ermite. C'est un peu la solitude. Mais il y a de très belles couleurs quand même. Ça me fait penser au chakra du troisième oeil. La nostalgie. Donc, pas forcément négatif. La paranoïa. Et la carte que j'aime le moins dans tout le jeu. Et qui m'a beaucoup impressionnée la première fois que je l'ai vue. Parce que l'image m'a dérangée. Et que je n'ai pas su comment l'interpréter tout de suite. C'est celle-ci. Voilà. Elle m'a un peu effrayée même. Je l'ai trouvée très dure. Donc, le mot-clé associé, c'est cru. Alors, ça, c'est le mot général. Cru, c'est quand on parle de la viande. Voilà. C'est quelque chose de brut, en fait. Donc, en regardant de plus près cet animal et ses couleurs. Qu'est-ce que j'ai vu ? Donc, j'ai vu comme un cochon un peu ensanglanté. Avec du rose un petit peu au-dessus quand même. Donc, j'ai pensé peut-être à quelque chose d'émotionnel. Quelqu'un qui est très sensible, par exemple. Ça peut vouloir dire aussi quelqu'un d'hypersensible. Donc, j'ai pensé que selon les tirages, on pouvait l'interpréter comme ça. C'est quelqu'un aussi qui est inexpérimenté. Donc, on peut le voir comme quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience. Par exemple, si c'est dans un tirage professionnel et qu'on tombe là-dessus. Donc, peut-être que la personne en face de nous vient de trouver un emploi. Donc, elle n'a pas d'expérience dans ce poste et qu'il va donc falloir qu'elle fasse ses preuves. Et qu'elle acquiert de l'expérience tout au long de sa mission ou de son emploi. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs significations à cette carte. En fait, à force de la regarder et d'essayer de creuser la signification, je me suis habituée à cette image. Je la trouve moins dure aujourd'hui. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, elle ne m'a pas forcément plu. Voilà. Mais bon, elle va très bien avec l'ensemble du jeu. Donc, le dos, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Il est comme ça. Donc, un beau jeu. Un très joli dos. J'aime beaucoup. Très intéressant de travailler avec les chakras et les éléments. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, voilà. Ça me plaît. Les illustrations me parlent. Ça reste un jeu avec un petit peu une consonance vintage au niveau du fond des cartes. Et puis, voilà. Ces petites douches de couleurs quand même un peu comme Oracle of Audities. Vous avez des petites douches de couleurs comme ça par-ci, par-là qui égayent en fait les cartes. Et finalement, en le regardant bien, on voit que ce n'est pas un jeu qui est noir, sombre et négatif. Mais c'est un jeu qui va nous aider à guérir en fait pour tout un tas de raisons. Donc, voilà. Intéressant. Très intéressant à creuser. Je vais le creuser. Je vais vraiment travailler dessus courant décembre parce que c'est un jeu qui m'appelle et qui me parle en ce moment. Voilà. Donc, j'étais ravie de vous les présenter tous les deux. Alors, au niveau de la qualité, on est sur de la bonne qualité de cartes. Donc, le carton se plie, mais pas trop. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Voilà. Donc, elles se mélangent très, très, très facilement. Ce sont des cartes qui glissent bien. Voilà. On a le même carton dans les trois jeux. Donc, une super qualité. Et voilà. Sans bordure. Donc, ça, j'apprécie aussi. Elle a gardé la même police d'écriture sur les trois jeux. Donc, ça, j'aime beaucoup aussi. Du coup, les trois vont ensemble. Là, on peut faire un gros travail entre le tarot, le jeu astrologique et celui-ci. Avec les chakras et les éléments, il y a de quoi faire. Voilà. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne les voit pas plus sur YouTube. Je regrette qu'il n'y ait pas forcément de vidéos là-dessus parce que je trouve que ce sont des jeux très bien. Mais bon, après, ils ne peuvent pas convenir à tout le monde non plus. Et puis, ce sont des jeux qui, avec les frais de port, c'est toujours pareil, sont assez onéreux. Donc, bon, j'avais profité d'avoir un petit peu de sous à ce moment-là pour pouvoir acheter. Donc, d'abord, le tarot et l'astrologique que j'avais commandant ensemble. Il y avait une super promo. Donc, je crois que ça m'avait pratiquement fait les frais de port gratuits. C'est pour ça que j'en avais profité. Et pour celui-ci, j'ai eu aussi un bon de réduction qui m'a permis de l'acquérir parce que sinon, je pense que je ne l'aurais peut-être pas acheté. Voilà. Sinon, je pense que vu le prix des frais de port, je pense que je ne l'aurais pas acheté. Et donc, ce sont des éditions limitées. Ils ne sont plus en vente à l'heure actuelle. Mais j'ai bon espoir que l'auteur en refasse une édition. Elle a déjà fait, je crois, trois éditions de l'oracle astrologique ou deux, je ne sais plus. Donc, je pense qu'elle va certainement refaire une édition. Pour le tarot, je crois qu'elle en a fait deux. Et pour celui-ci, donc ça, c'est la première édition qui est limitée. Et je n'ai pas d'infos sur celui-ci. Donc, je ne sais pas si celui-ci, elle va le rééditer ou pas. Mais bon, j'ai bon espoir qu'elle le fasse quand même pour ceux qui souhaiteraient éventuellement l'acquérir. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous mettre la boutique Etsy de cet artiste. Comme ça, si vous souhaitez acquérir ces jeux, par la suite, jetez un oeil de temps en temps sur la boutique Etsy pour savoir si ces jeux sont réédités. Et puis, si j'ai des infos, à ce moment-là, je les diffuserai sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, j'étais ravie de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir de nouveaux jeux. Et puis, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501